Musique Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition du journal hebdomadaire de l'agence vietnamienne d'information. Voici les titres de cette semaine. L'Assemblée nationale a passé une semaine pour le moins chargée avec la réalisation du premier vote de confiance pour les hauts dirigeants et des séances d'interpellation, ainsi que la discussion de plusieurs projets de lois importants. Le 11 juin 1948, le président Ho Chi Minh lançait l'appel au mouvement d'émulation patriotique. Depuis, ces mouvements sont devenus une force motrice de la révolution vietnamienne à travers toutes ces étapes. Et c'est par le thé au lotus, ce breuvage raffiné dont les Hanoïens raffolent, que prendra fin cette édition. Une boisson idéale pour se relaxer sous la chaleur de l'été. Pour suivre l'agenda de sa cinquième session, cette semaine, l'Assemblée nationale a effectué un vote de confiance à l'égard de 47 responsables élus ou nommés par les députés. L'ensemble des 47 dirigeants élus nommés par l'Assemblée nationale ont passé le vote de confiance. Une évaluation basée sur trois niveaux, à savoir confiance élevée, confiance normale et faible confiance. Après la publication des résultats, le président de l'Assemblée nationale, Nguyen Seng Hong, a affirmé que l'Assemblée avait mené à bien ce premier vote de confiance. Elle a également accompli la lourde tâche que la population de l'ensemble du pays lui avait confiée s'agissant de l'expérimentation de ce vote de confiance. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a procédé aux sciences d'interpellation des députés et de réponse aux interpellations des membres du gouvernement, dont le vice-premier ministre Nguyen Seng Fou et les ministres de l'Ari-Culture et du Développement Rural, Cao Duc-Fad, du Travail des Invalides de Guerre et des Affaires Sociales, Mme Pham Tihai Chuen, de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hwang Tung-An, et le procureur général du Paquet Populaire Suprême, Nguyen Hua-Bing. Elle a également adopté la loi de prévention et de lutte contre le terrorisme, et discuté des projets d'amendement et de complétement de certains articles des lois reçus la réception des citoyens, la prévention et la lutte contre les incendies, etc. Une cérémonie de célébration du 65e anniversaire de la peine au mouvement d'émulation patriotique du président Hwok-Ming, 11 juin 1948, a été organisée le 9 juin à Hwok-Mingville, en présence du premier ministre Nguyen Teng-Zung, président du comité central d'émulation et de récompense. Le président du comité populaire municipal de Ho Chi Minh-Ville, Lê Hwang Kwon, a souligné que ces 60 dernières années, les mouvements d'émulation patriotique étaient devenus une force motrice de la révolution vietnamienne à travers toutes ces étapes et avaient contribué aux grandes réalisations du pays et embellis l'héroïsme révolutionnaire du peuple vietnamien. Le 11 juin, un programme d'échange artistique en l'honneur du 65e anniversaire de la journée de l'appel à l'émulation patriotique du président Ho Chi Minh a été organisé à Hanoi, en présence du vice-premier ministre Nguyen Teng-Fu. Les spectateurs ont eu l'occasion d'échanger avec des individus exemplaires dans les mouvements d'émulation patriotique durant chaque période de la lutte contre les envahisseurs, puis de l'édification du pays. A noter qu'à cette occasion, des activités de célébration de la journée à l'appel à l'émulation patriotique ont été organisées dans plusieurs villes et provinces de par le pays. Le forum de coopération économique interne Vietnam-Chine a eu lieu le 10 juin à Hanoi avec la participation de plus de 300 cadres des deux gouvernements spécialistes et entreprises des deux pays. Lors du forum, la vice-ministre de l'industrie et du commerce, Mme Ho Chi Kim-Tua, a apprécié la forte croissance des échanges commerciaux bilatéraux avec plus de 40 milliards de dollars en 2012 et 60 milliards prévus en 2015. Elle a souligné que ce forum était une bonne occasion pour les deux parties de renforcer la coopération avant de demander aux organes concernés de prendre des mesures afin d'accélérer les échanges. À cette occasion, Ho Chi Minh-ville et la région autonome des Chuang du Wangxi ont signé un mémorandum sur l'établissement des relations d'amitié et de coopération entre les deux localités. Durant son séjour, la délération du Wangxi, conduite par le secrétaire du comité du Parti communiste chinois de cette province, Fang Ching-Hua, a été reçu par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Chao, le premier ministre Nguyen Tân Dung et le ministre des Affaires étrangères, Fang Binh Minh. Ces accords de coopération ont été signés à l'issue des 9e assises sur la coopération décentralisée franco-vietnamienne qui ont eu lieu du 9 au 12 juin après en France. Les 9e assises sur la coopération décentralisée franco-vietnamienne ont eu lieu du 9 au 12 juin après en France sur le thème « Veuille de nouveaux modèles de développement, quelles responsabilités et quelles opportunités pour les collectivités locales françaises vietnamiennes et les acteurs des deux parties ». L'événement a réuni environ 350 délégués de 16 villes et provinces du Vietnam ainsi que de 22 villes, départements et organismes français. Le premier ministre vietnamien Nguyen Tân Dung et le français Jean-Marc Ayrol ont chacun adressé leur méchage de félicitations. Pendant trois jours, l'assistance s'est penchée sur trois grands thèmes que sont l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur, la santé et la culture dans les parcs francopholes, l'aménagement et le développement de les parcs mucbène et huirène et enfin, les collectivités territoriales face aux défis économiques. Cet événement, qui avait pour crainte de lecture transversale la francophonie, le développement durable et la gouvernance locale, s'inscrit dans le cadre du 40e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et le Vietnam. Ces assis ont été l'occasion de mettre en valeur le dynamisme de la coopération décentralisée franco-vietnamienne ainsi que le rôle fondamental de la collectivité territoriale dans la diplomatie économique d'un rétable relais de l'expertise française dans différents domaines d'excellence. Elles ont permis de donner un nouvel essor aux échanges entre les collectivités des deux pays. À l'issue de cet événement, sept accords de coopération entre les localités vietnamiennes et françaises ont été signés. Le festival de la mer de Nha Chiang 2013, le plus connu du genre, a eu lieu du 8 au 11 juin dans la province de Renghua avec plus de 60 activités. L'objectif était clair, promouvoir une économie fondée sur le tourisme maritime comme les potentiels maritimes et insulaires du Vietnam, mais aussi les valeurs de la mer de Nha Chiang, l'une des plus belles belles du monde. La cérémonie d'ouverture de ce festival a eu lieu le 8 juin dans la ville de Nha Chiang, province de Renghua, en présence du chef de l'État, M. Chintin Sang, et de plus de 20 000 personnes de l'ensemble du pays comme de l'étranger. Au nom du Comité national de pilotage du tourisme, le ministre de la Culture, du Sport et du Tourisme, M. Hwang Tung-Hang, a appelé les autorités et la population de Renghua, ainsi que des autres provinces biliteraines du centre, a développé un tourisme maritime durable au service du développement socio-économique, de la défense et du maintien de la souveraineté nationale. Selon lui, dans sa stratégie maritime à l'horizon 2020, le Vietnam s'efforcera de devenir un pays prospère et puissant entre autres races à ses ressources maritimes. Dans le même temps, la Foie internationale du tourisme maritime et insulaire Nha Chiang, Vietnam 2013, ayant pour thème « La mer et les îles, développement touristique » a eu lieu avec pas moins de 160 temps tenus par des voyagistes de lointiers de l'étranger. Cette Foie a donné aux entreprises nationales comme étrangers présentes l'opportunité de se rencontrer et d'échanger des expériences en matière de produits et de services touristiques maritimes et insulaires. Citons également les nombreuses activités organisées dans le cadre de ce grand événement, dont un festival du café, du soirée littéraire sur la mer et les îles du pays, des expositions photographiques sur l'archipel de Chilsa Spratly, ainsi que des colloques traitant de différents thèmes. Pour la première fois, un jour, Viennamin est devenu champion du monde de Blizz. L'écolympe s'est en effet imposé lors de cette édition 2013 qui vient de s'achever à Khantimasi, en Russie. Le grand maître d'échec du Vietnam, l'écolympe, avec 20,5 points sur 30, a coiffé sur le poteau les Russes Yann Nepomniatchki et Alexander Gritschuk, ainsi que l'Ukrainien Ruslan Ponomaryov, tous trois ayant obtenu 20 points. Cette performance explique tant par l'intelligence de jeu que par les bonnes dispositions psychologiques du joueur, un facteur essentiel à un tel niveau. Cette victoire lui vaut également une prime de 22 500 dollars. Par ailleurs, l'écolympe s'est classé quatrième en échec rapide. Les championnats du monde d'échec rapide et de Blizz 2013, qui ont eu lieu du 4 au 11 juin, ont réuni 60 joueurs de 18 pays, dont l'élo minimum est de 2500 points. Le thé au lotus, ou chassène en vietnamien, est l'une des spécialités les plus distinguées de Hanoi. Confessionné avec des fleurs cueillies sur le lac de l'Ouest, le plus grand plan d'eau de la capitale, sa préparation exige un vrai savoir-faire. Tout est là. Depuis des temps immémoriaux, le vietnamien parfume le thé avec de nombreuses espèces de fleurs, lotus, jasmin, chloranthus, chrysanthème, mariant parfum du thé et senteur floral pour profiter ainsi de toutes les frarences du ciel et de la terre. Si chaque fleur confère au thé un arôme particulier, la pluie originale est sans conteste le lotus. La saison de floraison des lotus commence au quatrième mois du calendrier lunaire. Le rose des fleurs se mène harmonieusement au vin tendre des rangs de feuilles qui recouvrent toute la surface de l'eau. Ici et là, de petites barques glissent silencieusement avec à leur bois une ou deux personnes cueillant délicatement les fleurs à peine épanouises. L'aromatisation du thé est un travail artisanal qui demande autant de peine que d'amour. Un kilogramme de thé demande environ 4 kilos d'étamines provenant d'environ 1400 fleurs. Si tôt la cueillette est effectuée, le traitement doit être immédiat. Il faut choisir de rendre fleurs d'un rose éclatant, réputé comme les plus parfumées. Elles doivent être cueillies avant le lever du soleil, lorsque leur parfum ne se dérage pas encore dans l'atmosphère sous l'effet des rayons. La première opération consiste à détacher les étamines des fleurs fraîches appelées raucènes, reins de raye du lotus. L'aromatisation se fait dans une vase en porcelaine où l'eau dépose par couche en alternance thé et étamines. Le thé est ensuite séché avant d'être remis dans le vase. Ainsi de suite, à 5 ou 6 reprises pendant presque un mois. Le thé est ensuite séparé des étamines au moyen d'un vent. Je travaille avec des prix médiculaires qui expliquent le prix exorbitant du chassin. À certains moments, des clients préfèrent boire du thé instantané comme Litton ou Delma, mais à la fin, ils reviennent au thé traditionnel. Je veux perpétuer ce métier qui est non seulement une spécialité de ma famille, mais de notre pays. Je veux perpétuer le thé, le préparer et l'offrir sont des comportements culturels qui témoignent d'un art de vivre. Le bois en est généralement. La théière et les taches de porcelaine blanche ou rose mettent en valeur l'ombre du thé. Et il faut tout d'abord réchauffer la théière à l'eau bouillante avant d'y introduire en douceur une païsée de thé juste suffisante pour la taille de l'objet et y verser de l'eau. L'infusion est versée dans une tasse mère, puis dans une petite tasse pour être dégustée. Le bon thé parfumé a une saveur spéciale. Thé douce a remonté d'un parfum léger et fin. Il faut humer légèrement en absorbant de toutes petites rochers pour ressentir toute la quintessence du breuvage. Le vietnamien boit du thé avec ses cinq sons, voire avec toute son âme. A partir de l'infusion de feuilles de thé fraîche, une boisson traditionnelle dans les campagnes, les Hanoïens ont porté la préparation du thé au niveau d'un art. Dans ma famille, nous sommes marchands de thé depuis six générations. Aujourd'hui, 98% de mes clients sont des jeunes. Ils viennent ici pour partager leur passion pour le thé. Boire du thé ne c'est pas simplement à étancher sa soif. Cela c'est aussi à témoigner d'une amitié profonde, manifester un esprit de concorde et d'entente avec son hôte. On échange des confidences, on parle d'une affaire de famille ou on parle affaires, on discute sur le monde. Tous les parfums du ciel et de la terre, des êtres et des choses, sont rassemblés dans une tasse de thé. C'est la fin de ce journal. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivie et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même chaîne, même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501